Ce matin, le thème que je voulais faire hier, que j'ai décidé de mettre aujourd'hui, c'est justement notre âme en quête de repos et de silence. Et cette image-là, dans le lieu secret, c'est un peu la thématique de cette semaine où est-ce qu'on voit que Jésus s'est retiré à plusieurs reprises dans son lieu secret, dans les lieux de silence, dans les lieux parfois déserts. Et c'est un peu aussi une quête, une soif pour chacune de nos âmes. En fait, l'être humain a été créé avec une âme. Et l'âme, c'est quelque chose qu'on l'a vu hier. C'est pour ça que je voulais commencer avec ce thème-là un peu, ce thème-là de l'âme. On a soif de plusieurs choses. On a vu hier avec l'illustration de la bouteille d'eau, on a vu la quête de sens. On peut aussi, en tant qu'être humain, avoir une quête de joie. Aujourd'hui, on va voir la quête de silence, de repos pour notre âme. Et je veux particulièrement qu'on puisse, durant ce camp-là, ici c'est un endroit vraiment propice pour le silence, pour avoir des moments qui sont peut-être plus déconnectés. En même temps, avoir une soif de silence, pour la plupart d'entre nous, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça l'est, j'ai une certaine crainte du silence. Moi, j'ai un petit trouble d'attention. Un petit, c'est peut-être une espèce d'euphémisme. Mais moi, souvent, je ferme mes yeux, puis c'est comme une explosion de saveurs. C'est très difficile pour moi, le silence. C'est très difficile, je suis un hyperactif dans l'âme. Alors, c'est comme, Christophe comprend en arrière, moi aussi. Et pour moi, le silence, c'est un grand défi. Un grand défi d'arrêter et d'écouter autre chose que toutes mes pensées. et, by the way, ma montre connectée qui fait bz-bz, tu sais, et des fois, notre cellulaire qui nous envoie une notification et d'avoir les enfants qui tournent autour. On a toutes sortes de défis et je crois vraiment qu'aujourd'hui, en 2022, c'est littéralement une lutte incessante contre le silence et cette quête-là de nos âmes. Particulièrement, tu sais, puis je vais vous donner quelques statistiques par rapport à ça, avec notre cellulaire dans l'attente d'une file d'attente, tu sais, après moi, c'est un réflexe, tu sais, on a du temps à brûler. Bon, je me souviens même, à un moment donné, quand j'étais, tu sais, dans le temps, là, où est-ce qu'on avait des flips, là, tu sais, des téléphones qui s'ouvraient comme ça, là. Je sais pas si... Je sais que si vous avez moins de 20 ans, vous connaissez pas ça, là, mais on avait comme des téléphones qui s'ouvraient comme ça, puis on pèsait sur des pitons. Puis j'étais allé dans un... dans un... dans un congrès, là, tu sais, avec différentes personnes, puis tout le monde avait des BlackBerry, là, tu sais, eux autres, ils avaient comme le téléphone, et moi, j'avais mon flip. Et là, je voyais tout le monde, tu sais, que souvent, dans un congrès, tu sais, tout le monde se regarde un peu, ils se connaissent pas, tu sais, puis t'es un peu mal à l'aise, fait que souvent, c'est comme un peu ton lubrifiant social, là, tu t'approches, puis un peu comme moi, je suis indépendant, tu sais, j'ai pas besoin de personne, tu sais. Puis là, tu checkes tes affaires. Fait que là, moi, je voyais que tout le monde chequait ses affaires, fait que là, OK, fait que j'ouvre mon flip. Tu peux rien faire avec un flip, ça va appeler, là, tu sais. Fait que là, j'étais comme, ben ouais, faut plus j'aille dans ces congrès-là, pas de BlackBerry, moi non plus. Fait que, en tout cas, c'est vraiment un défi, parce que maintenant, qui n'a plus de cellulaire? Ça devient un peu notre espèce de... Tu sais, moi, ma petite fille de 2 ans, elle a sa doudou, c'est comme sa suce, là, tu sais, c'est comme une dépendance totale, là, puis on y garde juste pour le dodo, là, mais en fait, c'est comme notre doudou d'adulte, notre cellulaire. Et on devient, d'une façon acceptée socialement, on devient dépendant sans s'en rendre compte à quel point c'est dommageable pour notre âme. Notre âme qui est en quête, parfois, de repos et de silence. Et, tu sais, on se promène partout, on a des affiches sur tous les coins, même, tu sais, pas ici, là, mais tu vas uriner, pour les gars, et tu as une publicité d'en face. Et même, des fois, elles sont interactives, là, tu sais. Fait que pas moyen d'aller même aux toilettes sans être continuellement bombardés. Et nos yeux sont continuellement, là, tu sais, comme interpellés par des sons, t'embarques, tu rentres à une place, on se bat pour ton attention. Les publicitaires veulent ton attention à tout prix. Tu lis sur, tu sais, l'application La Presse, tu lis, là, tu as une publicité, puis sont de plus en plus interpellantes, là, tu sais. C'est assez fascinant de voir que notre attention devient une lutte incessante. Puis on se dit, OK, bien, tu sais, c'est pour nous vendre des produits. Mais en même temps, ça assèche notre âme. D'une certaine, tu sais, ça, c'est tout extérieur, ces stimuli-là. Et nos enfants sont hyper stimulés. On est hyper stimulés par des sons, des images, des vidéos de plus en plus captivantes, des couleurs, des... ça. Et on est bombardés continuellement. Et tout ça, c'est extérieur. Et après ça, on dit, assis-toi, ouvre ta Bible, prie et connecte avec Dieu intérieurement. Là, tu es comme, wow! Il n'y a pas de stimuli, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de... avec un son surround. Là, tu es comme, OK, c'est pas facile. Et on se retrouve en tant qu'au 21e siècle, dans notre génération actuelle, en très grande pénurie et difficulté de connecter avec Dieu. Quand je n'entends plus Dieu, justement, parce qu'il n'est pas stimulant pour mes stimuli extérieurs. Mes cinq sens ne sont pas stimulés. Alors, comment je fais pour entendre Dieu? Parce qu'on n'a jamais exercé ça. Dieu envoie rarement une notification sur mon set. Donc, ça devient... Puis là, tu sais, c'est insidieux. Puis je ne suis pas en train de faire un appel contre le cellulaire, puis on va briser ça, on va brûler ça, asseoir au feu de camp. C'est ça! On est un camp, on brûlait des bâtons, on était jeunes, là, c'est nos ciels. Non, c'est pas ça. Fait que la musique de nos vies est sans silence. Il n'y a pas beaucoup de moments dans nos vies qui sont dans le repos et le silence. Et on est inconfortable avec le silence. Et je dis « on », je ne sais pas, on a toute une relation différente vis-à-vis du silence. J'ai une citation que je trouve fort intéressante, qui est de George Mickelson Foy, qui dit « Nous avons besoin de silence plus que jamais pour le bon fonctionnement de tous nos sens pour bien vivre. » Et ça, ça apparaît dans le « Psychology Today ». Ce n'est pas un chrétien. Il dit à quel point cette cacophonie continuelle et de multistimulation amène l'être humain à être en carence. Puis quand je dis « notre âme », je ne parle pas juste des chrétiens qui sont en quête de silence. L'être humain, sans le savoir, est en quête de silence. Et cette hyper-stimulation-là, même si on a beaucoup de difficultés à ne pas aller vers cette stimulation-là, nous amène à avoir une espèce de carence qui amène des difficultés au niveau de la santé mentale, au niveau, il y a plusieurs éléments, insomnie, différents éléments au niveau de l'anxiété. Puis il y a plusieurs études qui sont fantastiques par rapport à cette thématique-là. Je n'embarquerai pas là-dedans. Mais on a besoin de silence plus que jamais pour le bon fonctionnement de tous nos sens pour vivre de façon en espèce de bon fonctionnement. Pourquoi le silence est bon pour ton cerveau? En 2011, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, décrétait que la pollution auditive ou du son serait l'une des plaies modernes les plus prédominantes, relatant que plusieurs recherches et études concluaient au fait que les bruits de notre environnement étaient nocifs pour la santé de la population et étaient l'une des causes au stress élevé, fatigue, insomnie, troubles de santé mentale dans les sociétés modernes. Il y a une enquête de Microsoft, juste avant la COVID, le 2 ans, qui répertoriaient que 80 % des gens disaient qu'aussitôt qu'ils n'ont rien à faire, ils regardent leur cellulaire en quête de stimulation, de gratification au court terme. Les chercheurs disent que les cellulaires sont un danger pour notre cognitif à long terme. Il y a même plusieurs. On a eu des thérapies de désintox de tout genre pour arrêter la boisson, la drogue, et maintenant, des nouvelles thérapies qui font leur entrée sur la désintox digitale. Donc, c'est quelque chose de plus en plus prédominant. Le plus grand danger de l'absence de silence et de repos est que nous oublions que nous avons une âme. On se voit comme un corps avec des sens qui ont besoin d'être stimulés. Le bruit d'aujourd'hui nous apporte à un manque de calme, un manque de vie intérieure, un espèce d'écosystème intérieur où est-ce qu'on apprend à entendre Dieu et de répondre à ce Dieu-là avec pas les sens ici, mais les sens ici. Et c'est quelque chose qu'on oublie de plus en plus. Nous sommes stimulés par un stimulus entièrement et complètement extérieur. Notre âme vit dans le silence, a besoin de silence, aspire à du silence, pas seulement extérieur, mais intérieur. On se sent distant de notre vie intérieure, distant de Dieu, distant de ce qui fait qu'on est devenu chrétien, qu'on a été interpellé par Jésus. On devient une proie pour des stimulations extérieures de toutes sortes. Où est-ce qu'on essaie de créer des expériences extérieures, des relations toxiques, des séries sur Netflix, où est-ce qu'on se dit, je veux quelque chose qui vient de l'extérieur. On veut se sentir vivant extérieurement parce qu'on se sent mort intérieurement. Donc, tu sais, des fois, on va avoir l'espèce de solution ou l'équation facile. Tu te sens loin de Dieu, ouvre ta Bible et prie. Facile! Ouvre ta Bible et prie. Mais en fait, si tu ouvres ta Bible et prie, sans cette pratique continuelle et incessante de « Ok, je commence à développer cette capacité-là, puis on va le voir demain avec le Saint-Esprit, cette capacité-là de connecter, la prière va être juste des mots que tu récites, mais non pas une connexion avec le Créateur. Et la Bible va être des mots que tu lis sans que ces mots-là t'imprègnent et fassent un travail spirituel dans ta vie intérieure. Donc, ce n'est pas seulement de faire, mais c'est de vivre l'expérience et la connexion spirituelle avec Dieu. Et ça, c'est souvent à cause que notre âme est en tête et en déconnexion continuelle de repos et de silence. On est tous fatigués. Ça, c'est assez fantastique de voir, c'est une phrase universelle. Comment ça va? Ça va pas pire, un peu fatigué. On dit ça continuellement, systématiquement, et c'est drôle parce que c'est une phrase qui, dans les derniers 20-30 ans, est devenue quasi une espèce de mantra où est-ce qu'on entend ça dans toutes les discussions. Et c'est drôle parce que je discutais à un moment donné avec une personne âgée et je dirais pas son âge. Elle avait au moins... Non, je viens de dire que je dirais pas son âge. En fait, je voulais mentionner plus que dans... Ça m'a frappé parce qu'elle me disait que... Elle dit, c'est drôle. Quand moi, j'étais jeune, on travaillait fort sur la ferme. On travaillait des journées épuisantes. Et jamais j'entendais personne me dire, je suis fatigué. Ils se couchaient et ils dormaient. Et aujourd'hui, tout le monde travaille très peu avec leur physique et tout le monde dit, je suis fatigué. Et ça m'a frappé parce que c'est justement une espèce de maladie, entre guillemets, l'espèce de... On est tous fatigués universellement. Souvent, on regarde le week-end, on regarde les prochaines vacances, le soir, craint que ça va arriver. On se lève le lendemain matin et on est déjà fatigué. Pourquoi? Parce que nous sommes agités, parce que nous sommes sans vision de la journée, parce que notre repos est en surface. Notre corps est reposé, mais notre âme est agitée et fatiguée. On n'a pas un vrai repos de notre âme, un vrai repos de silence. Dave Hollis dit ceci, « Dans l'empressement pour retourner à la vie normale, utilisons ce temps pour considérer quelle partie du normal vaut la peine d'y revenir. » Et c'est intéressant parce que souvent, il y a des gens qui ont vécu des moments assez difficiles durant la COVID, des moments de déconnexion avec beaucoup d'environnements de travail, les collègues, même beaucoup d'isolement, qui représentent la souffrance. Mais en même temps, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, « J'ai vécu des temps avec Dieu comme je n'ai jamais vécu avant, parce que j'étais contraint à l'isolement et à la solitude. » Je me suis retrouvé dans le désert, qu'on va voir tantôt avec Jésus. Je me suis retrouvé dans le désert, obligé. Le gouvernement m'embarrait chez nous. Qu'est-ce que tu veux? « Ah, je vais connecter avec Dieu. » Et pour certaines personnes, ça a été vraiment une déchéance spirituelle, et pour d'autres, ça a été un renouvellement spirituel. Et c'est intéressant comment est-ce que, puis dans cette citation-là, vient justement de, « Dans l'empressement pour retourner à la vie normale, on a-tu hâte de retourner à la vie normale? » Utilisons ce temps pour considérer quelle partie du normal vaut la peine d'y revenir. Pour faire une espèce de « reset ». Un « reset » de, oui, OK, on a peut-être, oui, COVID, isolement, mesure, masque, etc., mais il y a peut-être d'autres éléments qu'on a commencé à développer qui sont très intéressants à conserver. Ceci dit, j'embarque dans Luc 3. Luc 3, verset 21 à 23, et c'est un texte, en fait, j'utilise Luc 3, et je vais utiliser Matthieu, comme je vous ai dit, mais dans la même orientation, parce qu'ici, c'est Jésus qui s'en va dans le désert, il se fait baptiser, il s'en va dans le désert, et dans Matthieu, on va voir la même chose quand on va parler des tentations. Alors, Luc 3 à 3 et 4, verset 21. « Comme tout le monde était baptisé, comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ses paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, il était comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. « Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et quand cette période fut passée, il eut faim. » Alors, ce que je veux mettre l'emphase là-dessus, Jésus est dirigé au désert par l'Esprit. Et souvent, et moi-même, j'avais toujours eu la conception, l'Esprit le pousse au désert pour qu'il soit tenté, pour montrer que Jésus est gardé résister aux tentations. Et en fait, j'ai lu plusieurs commentaires sur le sujet. Et Jésus est conduit dans le lieu désert qui s'appelle, dans le fond, le terme utilisé, c'est « éremos », isolé, à l'écart, endroit sauvage. Il voulait être retiré pour être seul avec son père. Et Jésus fait ça souvent. Dans le « éremos », puis on va voir d'autres endroits où est-ce que Jésus est conduit dans des endroits déserts, dans le « éremos ». Donc, ici, c'est le vrai désert, un désert de sable, mais des fois, c'est juste un endroit désert, un endroit où est-ce qu'il est à l'écart. Souvent, on pense que le désert est un endroit automatiquement d'épreuve et de tentation. Jésus n'a pas été tenté parce qu'il était au désert. Jésus a été conduit au désert parce qu'il allait être tenté. Je vais répéter ça, OK, parce que c'est une nuance hyper importante. Jésus n'a pas été tenté parce qu'il était au désert. By the way, je suis tenté parce que j'ai faim. Jésus a été conduit au désert parce qu'il allait être tenté. Le Saint-Esprit l'a conduit là, pas pour l'affaiblir, mais pour le fortifier, pour le combat qui allait venir. Le lieu désert, c'est un endroit de connexion pour rencontrer son Père. Un endroit où est-ce que Jésus a utilisé à plusieurs reprises pour dire, là, j'ai besoin de repos et de tranquillité pour connecter avec mon Père. J'ai besoin d'aller prier dans le Érémos. Il est allé dans le Érémos. Et il est allé, quand il s'est retiré, venez avec moi dans le Érémos. Il a dit ça à ses disciples, venez avec moi, on va aller prier dans le Érémos. Plus que Jésus est occupé, plus que Jésus va au lieu solitaire, dans le Érémos. Le 15, Jésus se retirait dans le lieu désert et priait, dans le Érémos, un peu beaucoup plus loin. Ici, c'est le 4, le 15, mais on voit la même chose. Plus le travail augmente, plus il se retire. Nous, c'est le contraire. Plus on a des responsabilités, moins on se retire, moins on prend du temps pour notre âme et plus on devient en proie aux tentations. Et après ça, on tombe. On dit, Jésus, j'entends plus ta voix, je me sens déconnecté. Et Érémos. Jésus interpelle ses disciples à faire de même. Jésus nous interpelle à faire de même. Dans Marc 6, le verset 31, Jésus leur dit, venez à l'écart dans un endroit désert, dans le Érémos, et reposez-vous un peu. En effet, il y avait beaucoup de monde qui allaient et venaient et ils n'avaient même pas le temps de manger. Et ici, c'est intéressant parce que, des fois, on dit, le Érémos, c'est exclusivement spirituel. Mais des fois, on a besoin d'aller pour se reposer. Être en repos intérieur, dans le silence, pas juste dans le repos. Puis là, je sais qu'il y a une différence au niveau des personnalités. Il y a des gens qui sont extrovertis et des gens qui sont introvertis. Les gens introvertis comprennent très bien cette phrase-là. Ils sont comme, moi, j'ai besoin de ne plus voir de monde. Laissez-moi aller dans ma cabine et je peux-tu bord à la porte? Et il y en a d'autres, les extrovertis sont comme, non, c'est à quand la prochaine patente ensemble? C'est du monde. Puis là, c'est de l'énergie pure. C'est comme, je me sens. Puis ma petite fille est comme ça. Elle, c'est comme, en famille, c'est comme, c'est trop famille. C'est quand je vais voir d'une nouvelle face. Là, elle sent énergiser. Et des fois, puis là, je vais parler particulièrement aux extrovertis. Parce que les extrovertis, c'est les extrovertis qui ont souvent le plus de difficultés à voir le Ramos comme un endroit de recharge. Ils le voient comme un endroit de, je vais me vider bien raide, j'ai besoin du monde pour voir, j'ai besoin d'une soirée de louange, j'ai besoin d'une preach, j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin d'une monde autour de moi, j'ai besoin des conversations, j'ai besoin d'un feu de camp, s'il vous plaît, bien longtemps, puis c'est eux autres qui collent jusqu'à minuit. Fait que, non, jusqu'à 11 heures, c'est 11 heures, moins 5. Alors, puis il y a des différences de personnalités. Les introvertis, c'est souvent, ça fait partie de leur quotidien de prendre ce retrait-là pour avoir des moments de recharge. Les extrovertis sont souvent les plus actifs au niveau social et des fois négligent plus facilement les moments de repos. Et c'est drôle parce que, tu sais, un moment donné, les trois disciples tombent endormis, tu sais, souvent les trois disciples, c'était comme des boulets, on va aller se reposer, on va aller dans un lieu désert, puis les disciples tombaient, ils priaient pas longtemps, puis ils voyaient pas l'importance d'eux. Et je vois tellement, on dirait, le même réflexe en tant que chrétien, tu sais, où est-ce que Jésus nous dit, on va aller prier ensemble, on va se retirer. Si je me lève le matin, je commence à prier. Fait que, des fois, c'est cette, tu sais, ce besoin névralgique que Jésus, lui, savait, voulait et occasionnait. Nous autres, des fois, on voit pas le besoin névralgique et on l'occasionne pas, on le provoque pas. Parce qu'on voit pas que c'est un besoin essentiel pour notre âme. Et éventuellement, on voit les conséquences, on voit les symptômes de la maladie apparaître. Puis là, on se dit, OK, qu'est-ce que ça me prend pour me craquer spirituellement? Qu'est-ce que ça reprend pour remettre ma foi sur les rails? Et là, on essaie de voir c'est quoi le médicament pour notre maladie spirituelle. Et là, parce qu'on voit les symptômes dans notre vie comportementale, au niveau même des fruits de l'esprit, où est-ce que notre vigne commence à être desséchée. On commence à être à terre. Et cette reconnexion-là avec le créateur. Silence extérieur versus silence intérieur. Je veux faire un petit point là-dessus. Comment arrêter notre cerveau? Comment arrêter nos pensées? Puis tu sais, il y a un livre, c'est un vieux livre que je trouve vraiment intéressant. C'est de C.S. Lewis, le Screwtape Letter. c'est comment ça? Les tactiques du diable. Les tactiques du diable. Il y a un passage là-dedans, je n'ai pas la citation ici à vous montrer, mais il y a un passage là-dedans, c'est un livre imagé, où est-ce que c'est comme un, peut-être un peu gore, mais c'est comme un mentor démon qui enseigne un plus jeune démon à comment venir attaquer avec succès les êtres humains. Et il mentionne comment est-ce qu'il y a un complot, dans le fond, le plus vieux des démons, enseigne aux plus jeunes. Il dit, il faut absolument que tu amènes du bruit dans la vie des êtres humains. Amène du bruit, du stimuli, amène des choses intéressantes toujours autour d'eux. Fais en sorte qu'ils ne s'arrêtent jamais. Et ainsi, ils vont s'assécher spirituellement. Et ainsi, ils seront faciles à terrasser. Et je trouve ça tellement intéressant parce que l'être humain est ainsi fait. Ou est-ce qu'on est comme assoiffé de ces stimuli, mais en même temps, on est en train de se vider spirituellement et on ne se rend pas compte que ça nous assèche progressivement. Et il y a un passage que je trouve sensationnel, c'est David qui dit, arrêtez, 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 stop, stop, stop. Sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Arrêtez. Et moi, c'est un passage que je me relis parce que cette incapacité-là ou cette difficulté-là à arrêter, arrêter tout, à débrancher complètement, à ne pas répondre à des courriels, à ne pas répondre à des notifications, à complètement arrêter et juste de regarder à Dieu, sa personne. Dans psaume 62, il dit, mon âme se repose en Dieu seul. C'est de lui que vient mon salut. Et mon salut, souvent on dit, OK, mon salut, c'est la conversion. Non, non, le salut, c'est en fait la rédemption. c'est mon épanouissement spirituel. Quand David parle ici, mon salut, c'est d'être en épanouissement, épanouissement, ce n'est pas le bon mot, c'est en plénitude spirituellement avec Dieu. C'est ça la définition ici. Donc, mon âme se repose en Dieu seul, c'est de lui que vient mon épanouissement, ma plénitude en Dieu spirituel. Donc, si tu te peux, si ton âme ne se repose jamais en Dieu, tu ne seras jamais épanoui complètement spirituellement avec Dieu. Même si tu fais les bonnes actions spirituelles. Mais souvent, dans les disciplines spirituelles, l'arrêt, le silence et le repos total n'en fait pas partie. On a des actions qui sont très checkbox. Ouvre ta Bible, prie. Donc, prie, c'est dire des mots à Dieu. C'est ça que c'est. Mais c'est pas l'espèce de discipline spirituelle de dire non, non, ferme ta boîte. Femme ta boîte, écoute Dieu parler. Rien, rien dire. Enlève toutes les différentes pensées stimuli de ton entourage et écoute Dieu. L'ennemi nous distrait par du bruit et plus de bruit. C.S. Lewis dit nous vivons en fait dans un monde affamé de solitude, de silence, d'intimité et donc affamé de méditation et de véritables relations. En silence et en méditation sur les vérités éternelles, j'entends la voix de Dieu qui excite mon cœur à un plus grand amour. À l'inverse également, l'agitation et le bruit me conduisent à l'engourdissement et la mort progressive de mon âme. Le capitalisme digital d'aujourd'hui, on veut ton attention puis on l'a assez bien. Os Guinness, qui est un autre théologien, dit quand je suis en silence, quand je m'assois, quand j'écoute, les choses se présentent différemment. Je me réjouis de la beauté de sa présence. Les merveilles remplissent mon esprit alors que je vois les choses à nouveau à travers les yeux d'un enfant. Les distractions provoquées par tous les bruits de la journée se dissipent. Pourrions-nous servir le dessein de Dieu dans notre génération en étant un peuple de silence plutôt qu'une génération agitée? En 2022, c'est une rébellion de choisir le silence. C'est littéralement une rébellion, une résistance contre la dictature du bruit. C'est un défi, c'est un défi même qu'on se lance à tous et chacun de fermer nos selles pour une seule journée. Et moi, le premier, c'est un grand défi. C'est une pratique le silence, c'est un combat incessant, journalier. C'est pas juste « Ah, j'ai entendu ça de m'amener dans un camp, ouais, ouais, faut que je masse du silence. » C'est un combat chaque jour que tu dis « Faut que je prenne un temps de silence aujourd'hui. » C'est une lutte de tous les instants. Moi, c'est une des choses les plus difficiles que je trouve à faire, rester en silence. Sans solitude, c'est presque impossible de vivre une vie spirituelle épanouie. La relation avec Dieu est une relation spirituelle intérieure avec ton âme et avec Dieu qui connecte. Attention, si tu commences à prendre des temps de silence, tu vas faire face au mal. rien de plus difficile et c'est une guerre pour ton âme. Quand tu recommences à connecter avec Dieu dans le silence, l'ennemi n'est pas content parce qu'un chrétien qui entend la voix de Dieu, c'est un chrétien qui fait les bons pas dans la direction de Dieu, répond à l'appel de Dieu de la bonne façon. Un chrétien qui entend la voix de Dieu, c'est un chrétien qui n'est plus soumis à sa chair, mais il est soumis à l'Esprit-Saint qui l'habite. Tu feras la guerre au mal autour de toi et en toi. Sans silence, on continue d'être enterré dans une perception du faux moi parce que quand on est dans le silence, c'est là que Dieu te révèle tes failles, c'est là que Dieu te révèle tes faiblesses, c'est là que Dieu parle à ton cœur et dit, ça là, c'est pharisien ce que tu fais, ça c'est de l'orgueil qui prend la place, ça t'as une belle parure à l'extérieur, mais en dedans, t'es pourri. C'est dans le silence que ça se révèle. Donc, sans silence, tu continues d'être enterré dans une perception du faux moi et d'une perception extérieure. Dans Éphésiens, le chapitre 3, le verset 17, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi, je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les seins quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Ce passage-là, il ne fait pas référence directement au silence, mais ça, c'est l'objectif de la connexion d'un chrétien de façon perpétuelle dans sa vie. de connaître l'amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de quelque chose qui ne s'explique pas, qui ne se comprend pas intellectuellement, qui n'est pas explicable, que je ne pourrais pas dire que c'est comme une espèce d'impossible, c'est que soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Tu rencontres, moi, c'est toujours interpellant quand je rencontre quelqu'un qui est connecté à Dieu. Je ne sais pas si vous avez dans votre entourage des gens que vous dites que ça, c'est quelqu'un qui est très sensible au Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de Dieu, c'est souvent quelqu'un qui a une... Moi, j'ai un de mes amis qui a toujours été une influence pour moi là-dessus, c'est quelqu'un qui prend des temps avec Dieu prolongé, c'est quelqu'un qui a une vie de prière extrêmement active, et pour moi, c'est quelqu'un qui a toujours été très, très sensible à ça. Je vois beaucoup d'amour émaner de lui, je vois beaucoup de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance avant que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Ça m'interpelle à m'arrêter, ça m'interpelle à écouter Dieu, à arrêter et sachez que je suis Dieu. Dans Matthieu 26, là-dessus, Jésus allait avec eux dans un lieu appelé Gethémane, et il dit aux disciples, « Assoyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » C'est à ce moment-là où est-ce que Jésus a dit à Dieu, « Non pas ma volonté, mais la tienne. » C'est dans le temps de silence que Dieu peut utiliser ton existence, ta vie, d'une façon que tu l'orienterais jamais de la même direction si tu n'avais pas écouté Dieu et sa voix audible te dire, « Non, je veux que tu ailles là. Je veux que tu fasses ça. Je veux que tu répondes à cet appel-là. Je veux que tu sois exactement là, que tu restes là, que tu partes de là, que tu ailles parler à elle, à lui, que tu fasses ça, que tu mettes ça en place dans ta vie. C'est dans ces moments-là de prière et de connexion et d'écoute de Dieu que ça se passe, ces choses-là. Exactement comme Jésus qui dit, « Est-ce que tu pourrais éloigner, non pas ma volonté, mais la tienne? » Jésus a soumis sa volonté dans le silence pour que s'accomplisse le plan glorieux de Dieu. Nous devons, dans le silence, entendre la volonté de Dieu et nous soumettre à sa volonté. Mais ça ne se fait pas sans une révélation audible qui se passe dans le silence extérieur. C'est dans le silence et la solitude que prend place le vrai combat, le vrai combat pour ton âme. Le vrai combat, non pas extérieur, mais intérieur. Souvent, les comportements extérieurs sont seulement un symptôme de la vraie maladie qui te gruge à l'intérieur. Ce vrai combat-là se prend place dans le silence. C'est dans le silence et la solitude que se bâtit les plus grandes murailles contre les attaques de l'ennemi. C'est là que se délie les plus grands nœuds de ton existence et se guérit les plus profondes blessures de ton enfance ou de certaines relations. C'est là que la rancune laisse place au pardon et l'amertume laisse place à l'amour. Jean de la Croix, un grand théologien, dit le langage de Dieu est le silence. Jean Baptiste allait dans les lieux déserts pour entendre Dieu et pour appeler la génération de Dieu à se convertir. Moïse a été dans le désert de Madian sur le Mont-Sinai et après sept jours, Dieu s'est révélé dans le silence. Paul a été dans le désert d'Arabie pour trois ans où l'Esprit-Saint lui enseignait à entendre sa voix et j'en passe et j'en passe. Le silence fait partie de la vie spirituelle de n'importe quel chrétien. Ce n'est pas juste un « nice to have », un « bion à avoir ». C'est quelque chose qui est essentiel dans toute vie de chrétien. C'était essentiel pour Jésus à combien plus forte raison c'est essentiel pour chacun d'entre nous. Je termine avec ça. J'ai invité l'équipe de louanges. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton père qui est là dans le lieu secret et ton père qui voit dans le lieu secret te le rendra. » D'une façon pragmatique, trouve un endroit quotidien. Va dans le lieu secret, dans ton lieu secret. Ça peut être dans ton auto, dans ta marche, dans ta course, dans une chaise, un divan, au sous-sol. Cinq minutes de silence. Mets comme objectif cinq minutes de silence. Trouve un temps au quotidien. Porte quelques moyens concrets. Porte ton attention à ce que l'esprit dit à ton âme. Essaye seulement d'écouter, pas de parler, d'écouter Dieu. Incorpore à ton quotidien des temps de silence. Résiste malgré tout et combat parce que ça ne sera pas facile. Recherche le repos pour ton corps, pour ton esprit et pour ton âme. laisse le silence te conduire vers la plénitude de Dieu et la contemplation de qui il est. Souvent, le New Age nous dit fais le vide et concentre-toi sur toi, ta respiration, tes organes, tes membres. Le christianisme dit fais le vide de toi pour te laisser remplir de lui et fixer tes regards sur lui. Oublie tout ce qui est les tracas de ton entourage, les différents éléments qui te bombardent et fixe ton regard sur lui. Dans Ephésiens 1, il est dit, je ne l'ai pas ici, il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Jésus est appelé à remplir tout en tous par ce moment de solitude et de prière et de connexion avec lui. apprends à trouver le silence au milieu du bruit parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'écoutent et qui sont comme ben ouais, ça paraît que tu n'as pas trois enfants. J'ai trois enfants! Et tu sais, dans le fond, Jésus, dans le passage qu'on vient de voir, il y avait une chambre. Donc, va, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton père. Jésus parle d'une façon de penser. Va dans le silence intérieur, dans la chambre intérieure. J'aime beaucoup John Wesley qui explique qu'une manée, John Wesley qui est un théologien qui dit que sa mère, il était 19 enfants dans leur famille et sa mère avait un tablier et une manée, elle disait quand je voyais son tablier sur sa tête, ça voulait dire qu'elle était en train de prendre son temps dans la chambre, dans sa chambre. Elle était comme au milieu de la place, elle criait autour, elle mettait son tablier et ça, ça veut dire laissez-moi du temps parce que je suis en silence avec Dieu. Ce n'était pas juste pour fuir l'environnement qui courait là. C'était, ça c'est mon temps de silence. Moi souvent, j'utilise mon gilet à capuchons. Quand je m'en vais, ça c'est comme un peu ma chambre et ça, ça m'aide. Puis ça, les Juifs utilisaient ça puis c'est drôle, ça a été un réflexe à travers les années. Souvent quand je prenais des temps de prière, on était dans des juins des prières, j'avais souvent un gilet à capuchons puis j'en ai un préféré qui est un gros, gros capuchon. Mais ça c'est ma chambre de prière. Les Juifs utilisaient un châle de prière qui était un peu le même principe de créer un environnement. Puis tu sais, tantôt j'ai demandé de fermer les lumières. Notre corps est sensible aux stimuli extérieurs. Et des fois, ça fait partie des stimuli d'avoir de la lumière, d'avoir des éléments autour de nous, des écrans autour de nous, des mondes qui nous bollent sur le poignet. Donc tout ça, c'est des éléments pour aller dans notre chambre de prière à l'écart. Tu peux être dans le pire endroit de bruit et aller dans la chambre de prière. Miles Davis, qui est un musicien, un trompettiste, dit la plus belle musique est le silence. De tous les autres notes sont là pour encadrer le silence. Et c'est la même chose pour la vie spirituelle. En fait, souvent, on met toutes sortes de principes et d'éléments et on parle beaucoup à notre intellectuel. Et là, après ça, on dit, parce que c'est facile à encadrer l'intellectuel. On dit, comprends ce qui est écrit dans le passage. Comprends ces choses-là avec ta tête. Après ça, je dis, OK, maintenant, on va parler de prendre un temps de connexion avec Dieu. Puis là, en trois étapes, comment connecter avec Dieu? Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas parce que chaque personne est différente. Chaque personne a des défis différents. Et l'esprit connaît chacune des personnes. Quand on dit prendre des moments de silence, c'est que tu mets le contexte propice pour que l'esprit puisse connecter avec ton âme. Après ça, ce qui se passe, c'est ce que l'esprit te révèle, c'est entre toi et Dieu. Et c'est là que ça se passe aussi. Comment est-ce qu'un chrétien devient épanoui? Comment est-ce qu'il goûte à la plénitude de Jésus? Comment est-ce qu'il y a des chrétiens que tu vois, tu te dis, wow, ils brillent? Tu vois vraiment une lumière, la lumière de Jésus émanée de cette personne-là et il y en a d'autres, c'est gris. Tu te dis, ah, ça pue. Pourtant, c'est deux personnes qui disent chrétiens. Connexion et déconnexion. On est appelé à être un reflet de Dieu avec cette connexion de notre âme. Le silence, c'est vraiment la plus belle musique dans ce silence et toutes les autres notes sont là pour encadrer ce silence, cette connexion avec notre Jésus. J'aimerais ça qu'on puisse prendre un temps de silence. On va prendre cinq minutes. Ouh! Et on va prendre cinq minutes et je vous encourage fortement pendant ces cinq minutes-là à entendre et à écouter. De rien dire à Dieu, mais d'entendre ce qu'il y a à vous dire pendant cinq minutes. Et c'est moi qui vais mettre fin au silence. Alors, ça va être un temps où il n'y aura même pas de musique. Ça va être un moment où on va juste écouter la voix de Dieu. Donc, je vous invite à aller dans votre lieu secret, dans votre chambre et te connecter avec votre Dieu. Sous-titrage Sous-titrage